Pendant la Cannes, l'OM va jouer comment ? J'allais soulever ce problème aussi, c'est que ça, c'est un petit peu le petit bémol de ce Mercato, c'est que le moment où il va y avoir la Cannes, je crois qu'Obameyang, me semble-t-il, est encore en sélection, Ismail Assar, c'est sûr, il est avec le Sénégal, Ilman Ndiaye aussi est international, c'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs, à part Renan Lodi, Kondogbia est avec la Centrafrique, donc ça fait beaucoup de joueurs et puis il y a Unai et Aris avec le Maroc, et Mbemba, il est toujours à Marseille, je ne sais même plus, il est avec le Congo, oui, avec le Congo, exactement, donc oui, ce sont des joueurs vraiment de qualité, moi je suis très content du Mercato de l'OM pour le moment, s'il n'y avait pas la Cannes, je ne poserais pas la question, mais là, tu as raison David de souligner ce problème, c'est qu'avec la Cannes, il va falloir avoir un banc solide. Nangorria va encore se faire remarquer au Mercato d'hiver, je vous le dis, il va compenser tout ça. C'est normal, c'est clair, ça sent le bon recrutement. Moi je ne me fais pas trop de soucis parce qu'ils ont quand même du monde, il y a des gens comme Malinowski, Vitinha, tout ça, et puis malgré tout, c'est une Ligue 1 à 18 clubs, donc il y aura quand même moins de matchs, je crois qu'il y a à peu près 3 matchs, la Centrafrique, à mon avis, ils ne sont pas encore qualifiés, mais ils ne vont pas aller en finale. Le Congo, pareil, et Mbemba n'est pas sûr de rester. Et puis oui, il y a le Mercato d'hiver pour au cas où trouver d'autres joueurs, mais honnêtement, moi je ne m'inquiète pas forcément de la Cannes. Nangorria, il n'est pas bête, il sait très bien comment ça va gérer. Mais après, c'est sûr que ce sera quelque chose à prendre en compte. Tu voulais rajouter quelque chose, Nicolas ? Non, non, je voulais dire, c'est surtout pour les Sénégalais, les Marocains, qui risquent d'aller quand même loin, ils font toujours partie des favoris de la Cannes, alors que c'est vrai que, comme dit Greg, la Centrafrique ou le Congo, je pense que, j'ai envie de dire malheureusement pour eux, mais Kondogbia et Mbemba risquent pour eux de revenir assez tôt, de toute façon, parce qu'ils n'ont pas de joueurs d'Occadib dans leur sélection, donc à part eux-mêmes. Je pense que c'est vrai qu'on parle de ce problème de Cannes, mais finalement, c'est assez relatif selon le niveau de l'équipe nationale dont on parle. C'est vrai.